Il faut savoir que dans ma journée, je fais une cinquantaine de fois tout le numéro sans l'énergie qui est présenté sur scène. Le numéro, il dure combien de temps ? Le numéro dure 7 minutes 30. Mais c'est 7 minutes de focus, de concentration ? C'est surtout la façon dont moi je le présente qui est très énergique. Je dis toujours la comparaison, c'est l'équivalent d'un 100 mètres, mais pendant 7 minutes 30, quoi. C'est vraiment un rythme soutenu et on s'arrête pas pendant plus d'une seconde, quoi. Pourquoi vous êtes particulièrement content d'être ici, à Kervilleur, au cabaret ? J'ai travaillé au Lido, j'ai travaillé au Moulin Rouge, j'ai travaillé à Tiani, aux Etats-Unis. Et le Royal Palace, aujourd'hui, fait partie des plus grands cabarets de renommée mondiale. Donc pour moi, c'est un plaisir de pouvoir aussi y travailler et de montrer à ce public ce que je sais faire. En 17 ans de carrière, Pierre forcément a des anecdotes. Au Lido, je me souviens un jour une anecdote, la corde, pourtant, que je change à chaque spectacle. Elle est changée à chaque show. D'ailleurs, d'accord. Ouais, c'est archi-résistant. 3 spectacles par jour, je la change 3 fois par jour. Et un jour, c'est arrivé, il va y avoir un défaut de fabrication dedans ou quoi. Elle a lâché, elle a atterri sur une table. Donc on est au Lido, il y a les vêtements des gens qui sont recouverts de vin et compagnie. Service pressing pendant le spectacle. Ils sortent du spectacle, ils récupèrent leur manteau. Voilà, c'est des petites anecdotes. Vous faites un mea culpa, on s'excuse. Non, ça arrive évidemment. Après, c'est ce qui prouve aussi qu'on n'est pas des machines avant tout et qu'on reste humain. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Et je regarderai avec attention. Parfait, merci beaucoup. Difficile à croire, mais côté danseur, les chorégraphies sont encore loin d'être au point. Pire, à quelques jours de la première, des blessures font leur apparition. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien. Comment va ta main ? Ça va, ça paraît pire que ça ne l'est vraiment. Hier, durant la chorégraphie Fire and Ice, on a fait un duo, mais on a fait ce geste au lieu de ça. On s'est percuté. Quoi qu'il en soit, après ça, tu pourrais avoir des problèmes avec tes ailes. Du coup, est-ce qu'on peut essayer deux pirouettes cette fois ? Ces blessures, Nathalie est bien obligée de ne pas y penser. Du haut de ses pointes, elle est la star d'un tableau impressionnant. Allez, on reprend depuis le début, s'il vous plaît. Quand je suis arrivée, je ne m'attendais pas à être sur le devant de la scène. C'est une belle surprise, mais c'est beaucoup de pression, car tous les regards sont braqués sur moi. Ces dernières heures de répétition ont massacré les pieds de Nathalie, un grand classique quand on danse avec des pointes de ballerine. Mais l'épreuve physique est commune à tous les danseurs. La solidarité est alors le mot d'ordre. Tout va bien ? Oui, ça va. Tu répares tes chaussures ? Oui. C'est sympa que tu aies ton numéro à toi. C'est génial, tu le mérites. Qu'est-ce que c'est, ça ? Tu mets tes doigts dedans ? Non, c'est là où je mets mes doigts de pied. Tu aurais dû éviter de le toucher. Tu seras reposé pour ta prochaine répétition, pour tes pieds ? La première fois que j'ai dansé, ça glissait comme sur une patinoire. Je ne m'attendais pas à une scène en bois. Je n'ai jamais dansé sur du bois, à part une fois pour un gala. Généralement, tu as un sol spécial. Quand j'ai vu le bois, j'ai dit OK. La première semaine, c'était dur. Parce qu'on fait beaucoup de chorégraphie. Et donc tes pieds sont déjà très sollicités. Il faut juste que je fasse plus attention à partir d'aujourd'hui. Alors pourra-t-elle surmonter la douleur et assurer le numéro ? Un énorme stress à deux jours seulement de la première. Que tout le monde vienne ici, s'il vous plaît. Technique, tout le monde, s'il vous plaît. Le spectacle sera-t-il prêt ? Cette question cruciale est dans tous les esprits à l'heure de la dernière répétition. S'il vous plaît, nous allons faire le show du début jusqu'à la fin. Nous devons vraiment réaliser le show complètement avant que nous rentrions chez nous ce soir. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, prenez toutes les tenues dont vous avez besoin. 5 minutes et on y va. Cette répétition n'a plus rien à voir avec les précédentes. En costume et en temps réel, elle va plonger les danseurs dans le show qu'ils exécuteront toute l'année. 15 numéros et seulement quelques minutes entre chaque pour se changer. Une montée de stress envahie les danseurs, surtout les nouveaux. Si on n'est pas prête quand ça commence, on doit y aller même si on n'a pas tout. Même si on n'a pas tout. Tu es inquiet ? En fait, je suis plutôt confiant pour les chorégraphies. Mais je m'inquiète pour les changements de costume, d'avoir le bon costume au bon moment. Si tu veux mon avis, tu devrais te détendre par rapport à cette question de costume et te focaliser plutôt sur ce que tu dois faire après. Parce que sinon, si tu es inquiet, ça va être pire sur scène. Le public va le voir. C'est le moment de se lancer. Les danseurs espèrent que toutes leurs heures de travail vont payer. David, le metteur en scène, et Lisa Marie, la chorégraphe, visent le spectacle parfait. Premier tableau terminé et première sensation pour Toby, le danseur anglais. Les costumes sont bizarres. Je ne me sens pas vraiment à l'aise. Je perds déjà mon pantalon. C'est fou. C'est rapide. Le plus difficile pour moi, c'est le changement de costume entre le tableau d'ouverture et celui d'après. Je n'ai que deux minutes pour me changer. Et je dois absolument tout changer. Chaussures, chaussettes. Et je dois enfiler un costume cinq pièces. C'est très rapide. C'est stressant. Souvent, tu passes ton temps à courir et à essayer de tout mettre jusqu'à la dernière seconde. Dès que la lumière est là, tu dois être prête et souriante, comme si de rien n'était. Ouf, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Pierre, le patron bienveillant, n'a pas l'air plus détendu. La seule personne vraiment décontractée à cet instant, c'est Christian, la star du show. Tiens, voilà un petit tour de magie. Lui qui a connu les plus grandes scènes du monde, des Etats-Unis jusqu'en Chine, ne manque jamais une occasion de le rappeler à ses équipes. Michel, j'étais à Las Vegas. J'ai rencontré David Copperfield en coulisses. J'ai fait une photo avec lui. C'est super de le voir sur scène. Mais c'est aussi intéressant de se comparer. On est tellement différents de lui. C'est vraiment important quand tu fais de la magie. Chacun doit avoir son propre style. Moi, tu vois, je suis comme une rock star. Avec des vestes sympas, des jolies filles autour de moi. Alors que lui, il est tout seul sur scène. Christian a tout de même cherché à se démarquer de son mentor. Il enchaîne ses tours de magie à vitesse grand V. C'est parti. C'est le magicien qui a énormément de tours. Et puis, il a des tours comme l'hélicoptère ou l'apparition de la Ferrari. Vous en avez deux dans le monde. Il y en a un à Las Vegas et un Kiervillers. Quand vous voulez le finale. Les numéros 1, 3, 5, 7, vous devez être à droite. Si vous ne le savez pas encore, c'est un problème. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas mal. Nous avons beaucoup de détails techniques à revoir. Demain, venez à 14h. Nous referons un filage entier. Meilleur que celui-là et soyez fabuleux demain. Les danseurs sont épuisés et ils ne sont pas les seuls. Combien de jours tu n'as pas dormi ? Ça fait exactement 50 heures. 48 plus 2. 50. Mais ça va, ce n'est pas mal. La tête va bien. Le directeur artistique aussi a abattu un travail de titan. Une animation en 3D sur écran géant. J'espère que le résultat vaut le sacrif. Combien en semaine tu as pris pour créer ce tableau ? Pour faire un seul tableau, il y a à peu près un mois de travail. Juste pour une scène. Puis là, il doit y avoir, sur l'ensemble d'un spectacle, plus de 1000 heures de travail. À peu près. On devrait bien passer les piquets. On devrait bien filer.